Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans un Playroom sur une nouvelle épisade de Fallout 3, donc Fallout 3 Gauthier tout simplement, un tout cas de plus classique, on va remettre quand même notre armure, j'ai oublié de la remettre depuis le dernier épisode, hop, vêtements, ah et pas de combat, voilà. Et on rentre dans la maison de Brian Wilkes maintenant, et on va lui annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle étant que ce jeune homme a une maison. Bien sûr Brian, Vera a dit qu'elle allait t'héberger. Oui mais je bousille mon karma à coup de vol et de piratage. Et bonne route hein, démerdeux tout seul comme une grande. Il y va tout seul. Bon, level up. Alors, alors là. Arm et énergie, elles sont vachement efficaces je trouve. Voilà, on va monter ça à 40. 60 en réparation. Et 35 en médecine. Voilà. Alors, voleur, d'accord, chale de main d'influenceur, discrétion et croustache, ça pourrait être intéressant. Compréhension en livre en plus, point de fer, âme d'enfant, boyau. Finesse. Ah, je peux avoir un niveau supplémentaire directement. Ah. Avec une efficacité. D'accord. Ça aussi c'est intéressant. Alors, j'hésite entre finesse et mystérieux étranger. Je sens qu'il est possible que je reprenne un autre derrière. Je vais commencer par finesse, comme ça j'aurai plus de chance de là de faire des coups critiques. Et avec 5 de chance en plus, il va sûrement pouvoir venir plus souvent. Bon, de ce côté-là, on est bon. Niveau des quêtes. Niveau des quêtes, niveau des quêtes. Voler l'indépendance. Si encore je savais où est-ce que c'était. D'accord, là j'ai pas d'emplacement non plus. Marchant sur ses pas, suivre... Non, 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 ne pas tuer des fonds. D'accord. Ça on pourrait le faire. Hop. Hop. Bonjour messieurs, dames, les ghouls. Merci de ne pas nous avoir attaqué. Y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites à traîner dans le coin ? On était en route pour Underworld, mais on a... Alors maintenant on cherche à se poser dans... D'accord. Qu'est-ce que c'est Underworld ? C'est une ville de ghouls. Le seul endroit des terres désolées où notre peuple peut vivre en paix. Je vois. Elle est cachée à l'intérieur du musée. Alors partez. Bonne journée. Merci de ne pas nous avoir... Ah d'accord, tu vas avoir le même discours, ok. Ok, pourquoi pas. Il doit y avoir à l'entrée juste au bord, là. Je présume. Voilà, c'est ici. Allons-y. Donc je vous rappelle qu'on ne doit pas tuer de fonds-jeux. Donc la quête en question, c'est ne pas tuer de fonds-jeux. Placer l'observateur dans un module de création à l'encourage, voire à mémorial. L'encourage, voire à mémorial. Pourquoi pas. Oh putain, il y en a juste devant, je suis sûr. Oh putain, il y en a juste devant, je suis sûr. Et je ne sais pas où est ce fichu module de création. Hop, juste pour voir, on va aller dans la quête. D'accord, ils m'ont tous vu, mais ce n'est pas grave. Il devrait être en bas, j'imagine. Cette quête est juste trop nulle. Il n'y a pas d'action. What ? Ils me suivent à travers les portes en plus. Moi, il faut que je descende. Là. Je me suis pris un coup de pince, je crois en plus. C'est pas ça un module de création ? Laissez la boule, cacher l'observateur à l'intérieur. Voilà, ne me dépousse pas. Merci. Maintenant, il faut remonter. Oh putain. Il faut entrer de service. Il y a un barman. Il y avait un fond-jeu barman. En plus, ce n'est pas n'importe quel fond-jeu, je crois. Juste pour voir. Chasseur fond-jeu. Qu'est-ce que je disais ? Ouvre la porte. Cet objet s'active ailleurs. Là. Aïe. Oh putain, ça redescend. On va dans la mauvaise direction. Aïe. On va dans la mauvaise direction. Aïe. Oula, il m'arrive des choses. Je crois que je vois trouble. Ok, on remonte. Je crois qu'il y en a encore une à remonter. Non. Je raconte des conneries. Ça va être par là. Aïe. Vous ne m'aurez pas. Je suis regardé s'il y avait un truc sur l'établi pour pouvoir avoir un nouveau plan, mais non. Pas de bol. Hop, on va sortir, vite. Putain, ils ont repop, eux. Aller. C'est bon. Fiu. Eh bien, c'était une des missions les moins intéressantes du monde. C'était vraiment violent. Megaton, 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 ton, ton, megaton. Bon. Au moins, on l'a fait. C'est déjà ça. Il n'y a toujours personne pour me donner quelque chose, en fait, disons. Vous voulez quelque chose ? Bah oui. Normalement, au bout d'un moment, vous me donnez des objets parce que je suis trop gentil. Mais je crois qu'en fait, c'est justement au niveau de la gentillesse et pas au niveau du... Du fait d'avoir fait des quêtes. Nathan qui, à chaque fois que j'arrive, ressort toujours de chez Moira. C'est vraiment très bizarre. Mais bon. Hop. Parfait. Eux, pardon. J'ai payé sur Z. Bonjour. Alors, ils sont intelligents. Ils ont un chef, une sorte de roi. J'ai glissé l'observateur parmi les oeufs sans attirer leur attention. Je parie que la plupart des gens y seraient allés l'arme à la main. Mais pas vous. C'est ce que j'aurais dû faire. C'est ce que j'attends dans l'assistant de recherche. La réception est bonne, mais que pensez-vous d'eux, vous qui les avez vus ? Ils sont très dangereux et très territoriaux. Force, ils n'ont pas l'air de se battre entre eux. Pas de lutte pour le pouvoir. Oh, vraiment ? Ça se passe peut-être comme ça chez les fourmis. Je me demande si déplacer un roi fond jeu amènerait les autres à le suivre. Je ne veux pas le savoir. Certaines de ces observations sur leur protection et leur camouflage m'ont donné l'idée de créer un casque renforcé de couleur neutre. C'est pour vous remercier de ne pas les avoir dérangés. Oh, à ce propos, prenez ça. Comme ça, vous pourrez continuer à les éviter à l'avenir. Merci. C'est tout pour les recherches du deuxième chapitre ? Absolument. Parfait. Je suis ravie de le terminer. Mais vous devez l'être encore plus, j'imagine. Oui. Il ne reste plus qu'un chapitre. Et ce sera plus calme, je vous le promets. Oh, et voilà votre paye. Deux caisses de munitions. Considérez-les comme une assurance au cas où le prochain chapitre serait plus agité que prévu. D'accord. Je suis d'accord pour commencer les recherches sur le dernier chapitre. Le dernier chapitre est plus ésotérique. Il parle de la survie de l'humanité dans son ensemble et de la reconstruction de la société. D'accord. Profond, hein ? Non. Il faut découvrir comment se créent des localités importantes, comment maîtriser les technologies anciennes et explorer une bibliothèque. C'est la dernière partie, alors il faut frapper fort. Par quoi on commence ? L'histoire locale. Ne vous y fiez pas. Les gens sont parfois très confus. Même pour les choses les plus importantes. Oui, je n'en doute pas. Dans le cas présent, je veux parler de Rivet City. C'est la localité la plus florissante du coin, mais personne ne connaît vraiment ses débuts. Bien sûr, c'est pourquoi il est important de connaître les raisons du succès d'un endroit comme celui-là. Vous devez aller y faire des recherches. Oh, putain. C'est raisonnable. Je vais faire des recherches sur l'histoire de Rivet City. Oh, je suis impatiente. Alors, vous... Non. Re... C'est violent, ça. Pourquoi avez-vous toujours dit aussi bizarre ? Pourquoi tenez-vous le temps à écrire ce guide ? Pourquoi ne pas faire les recherches vous-même ? Qu'est-ce que ça donne ce bouquin ? Qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Ça fera l'affaire. D'accord. Bon, bizarre. Très bizarre. Voyons ces marchandises... Hop, pourquoi pas. Hop, poche de sang, nicocolat, nicocolat, quantum, scotch. Voilà. On va récupérer ça, puis on va faire avec. Hop. Non, X. Bonne chasse. Il faudrait que j'ai suffisamment de quoi vendre pour pouvoir récupérer mon argent si j'ai acheté une partie de ma maison. C'est un peu vilain, ça, mon cher. Au niveau munitions de pistolet, enfin de fusil, je vais tomber en rade. Ce qui est un peu plus con. Allons à Rivet City. Hop. J'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Y aller, y aller, y aller, y aller. C'est quand même sympa. Donc, ils ont fait une polémique comme quoi Fallout 4 n'était pas assez beau. Bah, écoutez, j'attends de l'avoir sous les doigts. Et tant qu'à faire. Et je dis bien tant qu'à faire. Eh, salut. Vous offrez un verre ? Eh, le canon. Comment ça se fait que vous... Voilà ce que j'aime chez un homme. Assez de cas... Euh, je ne peux pas avoir les infos sur l'histoire de Rivet City. C'est rien sur l'histoire, Trésor. Dommage. Comment elle a vu sur un héros géant ? C'est bruit. Mais... Tant pis, Trésor. Salut. Oui, je viens de donner l'argent à une pute. Et alors ? Il faut bien qu'elle vive. Des excuses bidons. Capital Preservation to City. Voilà, c'est là. C'est là que je vais. Et je suis sûr qu'il ne va pas vouloir partager ces infos. Salut. Euh... C'est pas là que je voulais aller. Si, c'est là. Bon. Ça fait plaisir de vous voir. C'est sympa. Science Lab. Capital Preservation to City. Voilà, c'est là. Je suis sûr que c'est lui qui va nous donner les informations. Mais qui ne va pas vouloir parce qu'on n'a pas cherché la déclaration d'indépendance. Oh, le vieux. Le vieux. Le vieux. Mais il est mort. Eh, il faut faire attention. Le vieux. Le vieux. On va attendre un petit peu. Ah, le voilà. Tu m'étonnes. J'ai quelques questions. Vous connaissez l'histoire de la Red City ? C'est drôle, maintenant que vous me posez la question. Ah bon ? Ce n'est vraiment pas important par rapport à l'histoire de la capitale. Banone. Mais Banone. D'accord, je vais y aller. Qui est-ce, lui ? Polypantel. Eh, un petit problème de drogue ? Vous avez du psy. Vous avez du psy. D'accord. Banone. Banone, ce n'est pas le mec de l'église ? Vous avez entendu parler de la bagarre au Muddy Roder la nuit dernière ? Oui. Elle va devoir remplacer quelques tables et quelques chaises. D'accord. Elle va sûrement en trouver sur le pont intérieur. C'est très bizarre quand ça se passe comme ça, je trouve. Science Lab. Per Clifford. Donc, on ne sait pas lui. Banone, Banone. Ça ne me dit rien. Salut. Il faut rester cool. Oh, ça pue là-dedans. L'un des récents immigrants est mort dans le zéro. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez entendu parler de la bagarre au Muddy Roder la nuit dernière ? Banone. Peut-être dans le hangar. Hop. Non, chérie. Eh, jolie carrosserie. Ouh, j'aime bien quand on me parle comme ça. Bonjour. Ouais, ouais, t'as été héroïque. Bon, moi, t'en puce, t'as un autre. Bon, sérieusement. Merci de m'avoir tiré des pattes de Dukas. Si vous cherchez une arme, vous êtes au bon endroit. Banone. Bienvenue au Potomacat. Je crois qu'on s'est déjà vus. Alors, vous faites partie du conseil municipal. Le docteur Lee, le chef Harkness et moi formons le conseil. Nous nous réunissons ch... J'ai pas mal d'influence, si vous voyez ce que je veux dire. Bien... Peu importe qui est Cygrèves, vous pensez qu'il menace votre influence ? Une menace ? Non, non, bien sûr que non. Enfin, peut-être. Il cherche à me remplacer au conseil. C'est un homme louche. Mais je n'arrive pas à le prouver. Cela dit, si quelqu'un trouvait quelque chose de compromettre... Eh bien, disons que je saurais faire preuve de reconnaissance. Intéressant. J'ai trouvé une lettre dans la chambre de Cygrèves, envoyée par des nez grillés. C'est vrai ? Oh, je veux dire... C'est un noir. Je suis choqué. Choqué, je vous dis. Parlez tout de suite de cette lettre à Danvers. Cela coupera court à ses espoirs de me rendre... Parfait. Mais ne lui dites pas que je vous ai demandé de la chercher. Cela aurait un... Alors, pourquoi vivre sur ce bateau ? J'aimerais... Des infos sur l'histoire de l'Orivet City. Eh bien, j'ai quasiment fondé cet endroit. D'accord. Alors, je suis arrivé il y a 12 ans et il n'y avait qu'une poignée de paumées installées dans une chaloupe. Maintenant, je suis au conseil et grâce à moi, nous sommes l'une des communautés les plus puissantes des terres désolées. Oui, c'est vrai. Bien sûr, il reste quelques paumées. Mais qui aurait envie de partir ? Discours 100%. Orivet City n'existerait que depuis 12 ans ? Eh bien, non. Mais ce n'était pas un endroit très important avant mon arrivée. Mais c'est de l'histoire ancienne. Personne ne s'y intéresse. Si vous voulez vraiment perdre votre temps, allez demander à cette mégère qui tient un bistrot en... Je filme bien le changement de discours. Non, non, ce n'est pas toi. Et ensuite, si vous voulez vraiment perdre votre temps, n'hésitez pas à aller parler à cette mégère qui tient... Dans ce bistrot. Si quelque chose sort de l'ordinaire, signalez-le à un agent de la sécurité ou à moi. Madame, vous avez un gros couteau. Bienvenue au Garry's Galet. Oh, puis elle sort un truc. Excellent. Les hommes de son avion vous causent beaucoup de soucis. Vous voulez dire Homme-Dragon, par exemple ? Oui. Non, pour la plupart, ils sont polis. Même ceux avec qui j'aimerais flirter comme... D'accord. Alors, c'est le grand amour avec Diego. Eh bien, c'est à sens unique. Parfois, j'ai l'impression que... J'ai des phéromones de reines de fourmis qui pourraient faire la fête. C'est vrai ? Oh, merci. Je sais que je pourrais séduire Diego avec ça. Putain, c'est quoi ce truc ? Ensuite, il devra m'épouser. Oh, la gueule. C'était génial. Ça, c'était absolument génial. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que c'était juste complètement épique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans les liens, dans le descriptif de l'épisode ou aussi sur la bannière de la chaîne vers mon partenaire Gamesplanet.com pour des jeux à prix réduit, en tout cas moins cher encore que sur Steam. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada